Les éditions Globophile ont un axe d'édition plutôt sur le voyage, sur la découverte du monde, sur la découverte des gens, sur l'intérêt un peu global. On aime notre globe. Quand j'ai reçu le manuscrit de Patrice Ouvray, j'avais un vague souvenir de la catastrophe du Djola. Je me souvenais qu'il y avait une catastrophe au Sénégal il y a une dizaine d'années, mais ça s'arrêtait là. Et la lecture du manuscrit, c'était une claque. Ça ne peut pas laisser indifférent. Il y a eu vraiment un coup de cœur. Pour nous, c'était une évidence. Le livre devait exister, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre, mais de toute façon, ce livre devait exister. Le début du livre, s'il n'y avait pas la catastrophe après, pourrait être un magnifique récit de voyage. On a l'ambiance du port, on a les bruits. Une génération sacrifiée, le Djola viendra rendre l'âme. Du haut du bateau, nous dépassons ces basses mais impénétrables forêts de palétuviers avec leurs racines, qui partent directement des branches et disparaissent dans l'eau en tous sens pour aller se planter dans le fond vaseux. La marée descendante est encore assez haute, comme l'indique la ligne des branches effleurant l'eau quand elle est à son maximum. Lorsqu'elle est basse, elle découvre de grandes étendues de sable, ainsi que ses racines qui servent de pilotis à ce fouillis de branchages entremêlés. Il y a un intérêt littéraire, c'est très bien écrit. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, qui rentre dans le livre, va accrocher assez vite et il y a une tension qui va monter et on ne peut plus s'en décrocher. Dans le livre, il n'y a pas de fausse pudeur. Patrice nous décrit ses relations avec sa compagne, les moments d'espérance quand sa fièvre descend, ses moments de doute dès que le bateau commence à agiter un peu trop. Il n'y a pas de fausse pudeur et c'est fait naturellement. Il n'y a pas de voyeurisme, c'est vraiment, on est avec eux, on vit le drame avec eux. C'est ce qui rend le livre fort aussi et ce qui fait qu'il y a des moments à la lecture qui sont assez bouleversants. Le Sénégal est en état de choc. La casamance pleure ses enfants. Nous sommes donc à Cabello, entre Cabello et Niafran, à proximité de Cafountine, juste en dessous de la Gambie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'identification. Comme vous le voyez, ici, les tombes sont numérotées. Il y a 34 victimes d'enterrées, sans identification, malgré le souci des familles de victimes qui voulaient récupérer le corps de leurs disparus. Le cimetière lui-même, il est, comme vous le voyez, abandonné un peu. Bon, la nature a repris ses droits et elle en a. Donc, ça ne me pose pas de problème personnellement. Mais le fait est qu'on voit que c'est un petit peu abandonné des vivants, comme ces disparus étaient déjà au moment du naufrage. Vous voyez les tombes qui sont plus courtes que les autres ? Il ne faut pas vous faire un dessin, ce sont des enfants qui sont enterrés là. On sait juste que ce sont des enfants. Il y a aussi trois toubabs qui sont enterrés ici, il n'y a pas eu d'identification. Donc, c'est nous, personnes les plus concernés, moi, en ce qui me concerne, évidemment, en tant que rescapé, qui vient participer à ce souvenir. Je fais le tour complet des 34 tombes et me recueille quelques instants à l'emplacement qui serait celui de la tombe numéro 35. Puis, je vais m'asseoir sur mes talons en haut d'une termitière morte, la tête entre les mains, comme je le suis si longuement resté sur la coque du Jolar retourné. Je laisse alors mon esprit vagabonder d'une question à un souvenir. Je me demande encore et encore si je suis bien vivant et pourquoi je ne suis pas dans le trou avec les autres, les yeux sur l'emplacement numéro 35, celui qui devrait être le mien. Des corps ne sont pas les âmes des disparus, mais en tous les cas, ils sont le témoin de leur disparition. J'ai besoin de cette proximité. Malheureusement, comme vous le voyez, il est très peu fréquenté. Heureusement, il a gardé toute sa majesté, toute sa beauté. Après le livre, nous avons le projet de faire une pièce de théâtre adaptée du livre, en reprenant mot pour mot le texte de Patrice. Une adaptation théâtrale qui devrait durer une heure et demie et sur laquelle travaille déjà un metteur en scène et un comédien. C'est une histoire qui ne doit pas se reproduire. Et notre fonction aussi, j'espère, en tant qu'éditeur, c'est de participer à ce qu'un jour, ça ne se reproduise plus.